Musique Modern College est le grand gagnant de la finale du concours Question pour un champion, organisé dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie 2020 et du 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie par le Centre de Lecture publique et d'animation culturelle, le CELPAC, du ministère des Arts et du Patrimoine culturel. La grande finale s'est tenue à l'Institut Mahatma Gandhi à Mokka. Le concours avait pour thème l'expansion de la langue française dans toute la francophonie et les 50 ans de la francophonie. Des élèves âgés entre 15 et 18 ans et issus de 14 collèges à travers le pays y ont participé. Durant cette grande finale, les questions ont porté sur des sujets tels que l'évolution de la langue française, les auteurs francophones, les capitales francophones et l'histoire de la francophonie. Le 20 novembre 2015 se déroule une prise d'otages dans l'auteur Radisson Blu. Un bilan provisoire fait état de 23 morts, reconnue comme la capitale du Mali. Bamako. Bamako ! Le grand gagnant est Gavina Tchoumane du Modern College qui remporte le premier prix de 8000 roupils. Je suis assez fier, on va dire, de pouvoir représenter mon école surtout et surtout ceux qui sont venus avec moi. Ils ne se sont pas déplacés pour rien. Et je tiens quand même à dire à celui qui était mon adversaire, qu'il a extrêmement bien joué et que je ne m'attendais vraiment pas à gagner en fait tout simplement. Quand il est monté jusqu'à bout de point, je pensais que c'était fini là. Je ne fais pas littérature, tout ça. C'est mon gros, gros point de vue. Du coup, j'ai été voir un peu, m'enseigner sur les livres, surtout des auteurs connus, etc. Et j'ai vu que les réponses qui étaient plus... Enfin, que j'ai pu répondre le plus facilement pour moi, c'était plus celles qui étaient basées sur l'histoire. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, essayez au moins. Et je conseille bien préparer quand même avant. Parce que, on est une belle surprise. Et surtout, bonne chance. Soudish Sigobin du Soukdeo Bisundoyal State College a obtenu le deuxième prix de 5 000 rupis, alors que le troisième prix de 3 000 rupis a été attribué à Sarah Mahmoud du Sharma Jackdambi SSS. Nathan Duprat du collège St. Mary's West est arrivé en quatrième position et a reçu une somme de 1 500 rupis. C'était cool. Il y avait beaucoup d'amis, etc. La compétition est très ressemblante du vrai jeu question pour un champion. On s'est bien battu, les questions étaient super, on a appris plein de trucs et aussi possiblement bien joué. La préparation a été éraclée, mais il faut avoir un gagnant à la fin. C'est comme ça, c'est le jeu. Personnellement, je vois que c'était une expérience très enrichissante. Il y a eu des hauts et des bas, je ne vais pas dire non, mais vraiment lucratif. Mes profs m'ont aidé, mes amis aussi, que je remercie et de mon côté, j'ai fait des recherches. Il faudra encourager la francophonie, surtout chez les jeunes. C'était très intéressant et c'est vrai, ça ressemble beaucoup, on va dire, au jeu original. Surtout, je dois dire que je suis très fier d'avoir pu participer. Il y avait une belle ambiance, l'esprit de compétition, mais surtout le respect de chacun. On apprend beaucoup de choses. J'espère que ça pourra, on va dire, attirer plus de monde que c'est vrai.